Salut les gars, c'est le gamin ! J'espère que vous allez bien. Vous connaissez sûrement les fidget toys. Un des premiers, le hand spinner. Et bien aujourd'hui on en a acheté plein et on va les ouvrir ensemble. C'est parti pour la découverte. Pour commencer, plutôt un objet pour se relaxer. Alors une boule, on s'est stress. Quand on appuie, il y a des bulles qui sortent. Moi j'aime bien, mais le point faible, c'est que c'est dur à appuyer. C'est le point faible. Mais sinon moi j'aime bien. Mais il faut faire attention à ne pas appuyer trop fort, sinon ça explose. Et d'ailleurs, là c'est bleu et quand on appuie, c'est rose. C'est sûrement parce que le plastique qu'on a mis autour fait c'est bleu et le slime qu'on a mis à l'intérieur, il était rose. Ça c'est plutôt pour s'occuper les doigts. On doit faire comme ça. Franchement, moi j'aime pas du tout. Déjà, même si c'est pas censé te relaxer, bah ça t'énerve moi je trouve. Et t'as envie de tout casser. T'as envie d'appuyer là, mais ça marche pas. Moi, j'aime pas trop. Objet suivant. Alors ça c'est plutôt pour masser les doigts. Alors on met là et ça tourne. Mais quand tu vas là, là ça sert moi je trouve. Moi, là je trouve, là ça fait du bien, mais là ça sert. Ouais, c'est un peu normal. Mais moi je trouve pas ça agréable. À un moment, je l'ai... Ah là peut-être oui, là on peut. Mais quand moi je l'ai mis la première fois sur mon doigt, il a cassé. Et j'ai essayé de le remettre. Mais à chaque fois que j'arrive à le remettre, à chaque fois il se recasse. Comme ça. À chaque fois il se recasse. Conclusion, j'aime pas trop ça moi. C'est pas mon truc. Objet suivant. Alors moi, ça j'aime bien. On peut faire la forme qu'on veut. On peut aller sur le côté. Objet suivant. Et aussi monter. Moi j'aime surtout les bruits. Écoutez. Moi j'aime surtout les bruits. Mais sinon, si on veut faire une petite forme, c'est sympa moi je trouve. Moi j'ai fait une forme. Alors c'est un serpent. Là ça queue, qui monte, qui monte, qui monte. Et là, alors il y a deux côtés différents. Là on dirait plus d'une table de canard. Le blanc. Et le bleu, on dirait un peu une bouche. Du coup, j'ai fait une bouche de serpent. Alors moi je trouve qu'on dirait un peu une manette de jeu vidéo. C'est obligé là. Alors. Alors il y a des boutons. Ceux-là ne font pas de bruit. Moi j'aime pas trop. Alors ceux-là, ils font du bruit déjà. C'est plus satisfaisant. Ça c'est un petit joystick. Moi je préfère des joysticks plus grands. Après il y a là. Le truc qui tourne. Moi aussi j'aime bien le bruit. Après il y a ça. On remonte et claque. Puis là on n'a rien. Ensuite, en dessous là, on a un truc qui fait moins de bruit avec des petits points. Là on a un truc sûrement pour mettre son doigt avec des petits points. On tourne. On a un truc qui tourne. Moi j'aime bien le truc qui tourne. Ensuite, on a une sorte de bouton, une sorte d'interrupteur. On arrive aussi à faire plein de bruit avec. On a un autre qui ressemble avec un peu plus de choses. Alors les boutons, pareil. Alors celui-là il fait des bruits, celui-là il fait des bruits, celui-là. Et ceux-là ils font pas de bruit. Moi je m'amusais à faire un jeu à chaque fois. Je tournais, je voyais pas où c'était. Et je devais trouver un endroit où ça faisait un clic. Ah voilà, j'ai gagné. Si j'étais là, et bien j'avais perdu. Ensuite, on a une sorte de joystick un peu bizarre que j'aime pas trop moi. Encore un truc qui tourne mais qui fait un peu plus de bruit. Et ça j'aime bien. Donc voilà, ensuite on a une petite molette, une petite molette, une boule. Alors moi je trouve ça décevant que la boule elle est pas au milieu parce qu'à chaque fois qu'on la tourne, on sent les trucs. Je préfère quand même la boule toute seule. Donc moi je trouve un peu pas très cool. Là on peut mettre son doigt comme ça. C'est bien. Du coup, et l'interrupteur. Moi je valide le cube. Moi je pourrais faire quand même le cube que la manette. La manette j'aime pas trop. Donc voilà. Alors franchement, celui-là c'est un de mes préférés. Et après on peut s'enlacer vite. Alors, en fait c'est un cube. On peut faire des trucs comme ça. Et après ça redevient un cube. On peut faire aussi dans l'autre sens. Et moi ça, je valide. Alors, mon tour préféré c'est pas celui-là. Mon tour préféré c'est quand on commence par là. Euh non, en fait c'était l'inverse. Alors, ensuite il y a des petits chats. Moi j'aime bien ça. On peut mettre son doigt comme ça. Alors je vais pas toucher celui-là. On dirait qu'il s'est fait opérer. C'est un peu bizarre. Moi j'aime bien. On peut appuyer comme ça. Sur leur ventre. Voilà. Et aussi, on peut les étirer. Ils dépassent même de l'écran. Et aussi, on peut faire ça. Les pauvres chats. Et parfois, quand on lâche, ça fait un bruit. Là, ça le fait pas. Je vais essayer de faire un bruit. Ça fait claps. Ah, bah là, c'est parce que je viens. Bah je crois que c'était le bruit. Je sais pas si vous avez entendu. C'est un tout petit bruit. Bon bah. Un tout petit bruit qui fait claps. Prochainement objet. Mais avant de commencer le prochain objet. Mettez un pouce bleu. Alors, le prochain objet, justement, c'est ça. Alors, déjà, c'est assez long. On peut l'étirer encore plus. Et ça va vraiment très, 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 très loin. Du coup, il y en a plein. On peut faire comme ça. J'aime pas trop. J'aime à moitié. Donc voilà. Prochain objet. Ça, alors, je valide à 100 pour 100. Même 1000%. J'adore ça. En fait, c'est une boule comme ça. Là, on les a déjà mélangées. En fait, il faut faire comme ça. Vert. Avec le vert. Ah, il y a du vert clair. Plein de couleurs. Du coup, là, en fait, c'est facile. Alors là, c'est un peu plus difficile. Donc, après. Hop. 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 Ensuite, ici. Ils sont tous. Non. À part là. Là. Faites mélanger ceux-là. Hop. 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 Et hop. Le blanc. Donc, il n'y a rien. Il y a rien à tout bon. Il y a rien à tout bon. C'est bon. C'est terminé. Moi, j'adore ça. Prochain objet. Enfin, il y a un fil et il y a une bille à l'intérieur. Et on fait ça. Pas mal. Moyen. J'aime bien. Mais. Je préfère deux choses. Pas mal. Ensuite, on a des petits pois. On appuie dessus. Et ils sortent. Alors déjà, celui-là, il ne marche pas. Tous les petits pois ne sortent pas. Un problème, ceux-là. Ne sortent pas. Ne sortent pas. À part lui. Déjà, il ne sort pas beaucoup. Et voilà. Il a une petite tête. Et sa tête, c'est facile. Je peux montrer la vraie tête avec celui-là. Alors, les deux-là, ils n'ont pas de tête. À part celui-là. Alors là, il avait cette tête. Moi, je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Déjà, il ne marche presque pas. Et voilà. Voilà. Moi, je trouve que si tout s'y marchait, déjà, ça m'énerverait. Parce que j'aurais envie de les exploser. Alors. Prochain objet. Une boule. Alors, moi, je trouve ça plutôt sympa. Quand on fait comme ça, je trouve déjà que c'est satisfaisant. On peut faire comme ça aussi. J'aime bien. 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 le bruit comme ça. J'aime bien. C'est surtout pour le bruit que j'aime ça. Ensuite, ce bruit-là, je trouve stressant. On peut le plier dans plein de manières. Et voilà. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut les clipser. Là, je ne sais pas qu'il se fait. Comme ça, on ne peut pas. Comme ça, on peut. Voilà. Et c'est très, très, très long. Donc, moi, je valide à moitié pour le faire comme ça que je n'aime pas. Mon truc préféré. Ça, c'est 10 milliards de fois validé par mois. Alors, c'est des pop-its. J'adore ça. Alors, il y a un côté qui est plus faticieux que l'autre. Par exemple, celui-là, il est moins faticieux que celui-là. Ensuite, on en a d'autres. Un peu différent. Cette fois, toutes les bulles sont pareilles. Deux autres. Alors, pareil, il y a un côté plus satisfaisant que l'autre. Celui-là. Écoutez. Celui-là, il est plus satisfaisant parce que celui-là... Ben, voilà. C'est vraiment trop satisfaisant. Et l'autre, aussi 4, c'est satisfaisant. Alors, on va faire un petit jeu. En fait, le dernier qui éclate la dernière bulle a perdu. On va choisir une ligne, n'importe laquelle. Par exemple, celle-là. On peut éclater autant de bulles qu'on veut. L'adversaire va faire ça, par exemple. Et ça peut terminer par n'importe quelle ligne. Et le dernier qui éclate la dernière bulle a perdu. On va commencer. Je commence. Je commence. C'est le moment de réfléchir. C'est le moment de réfléchir. on commence. On commence par une ligne du haut, juste parce qu'on a envie. aopie. On commence par une ligne du haut. J'ai perdu. On fait un autre jeu où en fait, il y a une bille quelque part. Moi, je ne sais pas où y aller. C'est ma mère qui l'a mise quelque part. Il faut des petites billes, sinon ça ne marche pas. Et en fait, je dois dire un nombre, par exemple 10, et je dois exploser 10 bulles comme ça, n'importe où, et trouver la bille. Sinon, j'ai perdu. Donc, j'ai dit 10. Moi, j'ai gagné. Elle était là. Elle a juste sauté. Mais du coup, j'ai gagné. Et au tour de ma mère, c'est moi qui l'ai mise. À toi. Tu dis combien de coups ? 10. 1, 2, 4. Oh non ! Cette fois, c'est à moi de casser les bulles. Combien de coups ? 20. Euh, non, 15. Je n'ai pas compté. Ah bah, j'ai trouvé. Du coup, j'ai gagné. À ma mère de trouver la bille. Alors, toi, tu as fait 11. Je vais faire en moins de 11 coups. D'accord. Je n'ai pas compté. 9, 10, 11. Au début, je l'avais mis là. Mais je t'ai un peu regardé. Je l'ai mis là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501